... Bonjour, bienvenue à votre émission Le Toc. Pour ce numéro, nous recevons Maître Guy Hervé Kamm. Il est le porte-parole du Ballet Citoyen. Maître Kamm, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être présent pour essayer de parler des activités des Ballets Citoyens. Déjà, nous allons vous demander quels sont les préparatifs au niveau du Ballet Citoyen pour participer aux élections qui sont prévues pour le 29 novembre 2015. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment déjà la veillée à partir de maintenant, toute cette semaine, vu que le Ballet Citoyen a un large programme dans le cadre de ces élections. D'abord, nous participons à la CODEL, qui est une coalition d'OSC, qui a mis en place un dispositif de veille sur l'intégrité du scrutin. Et à côté de cela, le Ballet Citoyen a, comme vous le savez sans doute, lancé aussi une campagne « Je vote et je reste » qui rentre toujours dans le cadre du contrôle de l'intégrité du scrutin électoral. Et l'un dans l'autre, ça fait donc à l'échelle nationale beaucoup de travail actuellement. Compte tenu de l'importance que ces élections-là présentent pour notre pays, quand on se rappelle d'où nous venons, il est important que tout le monde se donne la main pour que ces élections se déroulent très bien, pour qu'après nous ayons un président légitime pour gérer ce pays. On sait que le Ballet Citoyen a été devant la scène pour les mouvements de lutte pendant combien d'autres associations, pendant l'insurrection populaire, pour qu'il y ait le changement réel au Burkina Faso. Comment déjà vous préparez l'esprit des gens à aller aux élections, quand on sait que c'est d'ici peu ces élections ? Nous, nous avons commencé, je peux dire, depuis longtemps, parce que lorsque l'insurrection s'est réalisée, nous avons dit que la meilleure voie pour la dévolution du pouvoir, ça reste quand même les élections. Donc, dès que le président Compaoré est parti, il fallait commencer à travailler sur les élections qui vont venir. C'est dans ce cadre, d'ailleurs, que lors de l'enrôlement biométrique, nous avons fait ce que nous avons appelé « Après la révolte, on vote » pour inciter la population à s'inscrire. Et immédiatement, après l'enrôlement, nous avons commencé aussi à travailler sur cette campagne « Je vote et je reste ». Et de toute façon, aujourd'hui, avec le travail que la CENI a fait, que ce soit avec les partis politiques ou la société civile, ça a davantage, en fait, crédibilisé l'ensemble du processus. Et je dois dire que le balai citoyen se félicite aussi du fait que la CENI ait survécu, en réalité, à l'insurrection. Ce qui veut dire que c'était quand même une des institutions qui était crédible dans la République. Donc, l'un dans l'autre, nous nous considérons que c'est le modèle, en fait, d'institutions qu'il faut soutenir. Et c'est cela qui va, donc, dans le renforcement de la démocratie et de l'État de droit. L'activité phare aujourd'hui, c'est la campagne « Je vote et je reste ». Comment, concrètement, cette activité se passe sur le terrain ? Alors, d'abord, il faut dire que cette activité, en réalité, nous avions commencé à en parler avant l'insurrection, parce qu'avant l'insurrection, nous espérions que le président Compaoré n'allait pas modifier la Constitution et qu'on aurait toujours des élections. Et nous disions donc, en ce moment, aux jeunes, il n'est plus question de laisser que des tripatueurs tripatuer les résultats des votes. Il n'est plus question de laisser des gens venir voler les urnes et qu'avant, nous votions et on ne se préoccupait pas du reste. Maintenant, nous disons « votez et restez éveillés ». « Rester éveillé », ça veut dire que lorsque vous finissez de voter et que vous menez donc vos activités, vous devez quand même faire attention à ce qui se passe. Et à 18h, lorsque les bureaux se ferment, il faut être là, présent, parce qu'au regard de la loi, le dépouillement est public. Lorsque vous partez dans votre bureau de vote et que le dépouillement se fait devant vous et que vous avez les résultats de votre bureau de vote, vous pouvez les photographier puisque ça doit être affiché et vous pouvez l'envoyer donc à la Caudel ou vous pouvez l'envoyer sur les réseaux sociaux. Et cela présente deux avantages. D'abord, par votre présence au niveau du dépouillement, on ne peut pas tricher devant les électeurs. Ensuite, on ne peut pas changer les résultats parce que tout le monde a les résultats. Et l'avantage est que finalement, les résultats sont acceptés et que si quelqu'un veut contester, il doit avoir des moyens très sérieux pour contester parce que lorsque je dis que ce n'est pas telle personne qui est élue, c'est plutôt moi, alors que tout le monde a les résultats de tous les bureaux de vote, il faut que j'ai des arguments solides. Donc nous, nous pensons que ce contrôle citoyen-là, de la régularité du dépouillement, fait en sorte que les résultats ne vont pas être contestés pour être contestés. Si quelqu'un veut contester, forcément, il va devoir avoir des moyens sérieux et l'un dans l'autre, ça fera en sorte que le président qui va sortir et les députés qui vont sortir de ces élections-là seront des députés acceptés par tous. Donc là, il faut dire que je vote, je reste et adressez bien entendu aux militants du balai citoyen, mais je vote, je reste et adressez en fait à l'ensemble des citoyens. Je suis à la maison chez moi à 18h, rien ne me coûte d'aller dans mon bureau de vote, d'aller voir comment le dépouillement se passe, parce que ça témoigne de l'importance que nous accordons à ces élections-là. Mais là, maître, est-ce que ce ne serait pas de trop quand on sait qu'il y a déjà 16 000 observateurs qui seront répartis à travers le pays ? Il y a 18 000 bureaux de vote, 16 000 observateurs, ça ne vaut pas un par bureau de vote, déjà. D'accord ? Donc, de ce point de vue-là, ce n'est jamais de trop. Et puis, si la loi dit que le dépouillement est public, les élections doivent être aussi un moment important dans la vie du pays, un moment important dans la vie du citoyen. J'ai voté et je vais assister au dépouillement. Ça montre comment je suis attaché à ces élections-là. Ça montre que je ne suis pas prêt à laisser n'importe qui tricher. Et je pense que si on veut donner, en fait, l'importance que le vote doit avoir dans un pays, il est nécessaire que les uns et les autres se sentent concernés. Et déjà, se sentent concernés, c'est aller voter. C'est le premier membre de phrase de notre campagne. Je vote. Il ne suffit pas d'avoir la carte d'électeur. Il faut aller voter. Lorsqu'on a voté, il faut venir au dépouillement pour voir à quoi mon vote a servi. Et je pense que c'est une dynamique que nous, nous cherchons à créer. C'est-à-dire que la population ne doit pas être un sujet. La population doit être un acteur. Un acteur qui s'intéresse au vote. Vous savez, dans l'ancien temps, on disait que le jour du vote, ça doit être comme un jour de fête. Parce que les gens se sont combattus pour avoir le scrutin universel. Donc, le jour du vote, il faut être habillé dans ses plus beaux habits parce qu'on part faire un acte important. Nous ne disons pas ça, mais nous disons tout simplement qu'il faut aller très joyeux voter. Il faut aller très joyeux au dépouillement. C'est une étape qui montre un tournant. C'est un moment de l'engagement. Il faut s'approprier le processus de désignation. Désignation des dirigeants du pays. Est-ce que le balai citoyen s'est rassuré qu'il n'y aurait pas d'affrontement ? Quand on sait que parfois, quand il y a des rassemblements, chacun vient avec un signe distinctif. Par exemple, d'autres personnes habillées en tenue balai citoyen, d'autres, le quart et tout ce qui peut être distinctif. Est-ce que vous êtes rassuré ou bien vous avez sensibilisé des gens de sorte qu'il n'y ait pas d'affrontement ce jour-là ? Alors, d'abord, je ne comprends pas comment il peut y avoir des affrontements entre des organisations de la société civile. Parce qu'une organisation de la société civile sérieuse n'est pas partie prenante. Nous, nous sommes partie prenante au vote parce que nous votons et parce que nous surveillons. Mais ce sont les partis politiques qui sont les candidats. Moi, je pense que si des difficultés peuvent être envisagées en termes de troubles, c'est de la part des partis politiques. Et en ce moment, avec ou sans « je vote, je reste », c'est du domaine du possible. Au contraire, en ce moment, s'il y a des citoyens neutres qui sont là pour regarder, qui sont là pour photographier ceux qui viennent pour faire la bagarre, vous savez que la loi punit cela. La loi punit tous ceux qui ont des comportements qui sont susceptibles de créer des troubles au niveau des élections. Nous, nous disons à nos militants, nous nous disons à tous ceux qui sont intéressés par cette campagne-là, que vous êtes là, mais vous n'avez que vos yeux pour regarder. Vous ne réglez pas les problèmes vous-même. Il y a la sécurité, il y a les forces de défense et de sécurité pour cela. Si vous voyez des gens qui veulent troubler, vous photographiez. Mais vous ne réglez pas les problèmes vous-même. À partir de ce moment, c'est plutôt un dispositif qui, à notre avis, peut décourager ceux qui viennent pour créer des troubles et non encourager. Parce que, comme je l'ai dit, au Burkina, dans chaque bureau de vote, on a en moyenne 500 personnes. Si chacun est dans son bureau de vote, eh bien, on aura 500 personnes dans chaque bureau de vote. Il n'y a pas de raison qu'on en ait 1000 dans un bureau et 0 dans l'autre bureau. Donc, à partir de ce moment, ce risque-là est moindre quand même et d'affrontements. Sauf pour ceux qui vont déjà prendre la résolution dès chez eux, parce que les résultats ne les conviennent pas d'aller faire des histoires. Et en ce moment, ils seront connus parce qu'il y aura 5, 10, 20 personnes qui sont là-bas, qui ont des téléphones, qui voient les photographiques, qui vont filmer la scène, qui vont les mettre à la disposition des autorités. Pour terminer, Maître, il y a le Collectif pour un peuple uni qui a dénoncé le fait qu'il y aurait des associations, des organisations de la société civile qui sont à la salle des partis politiques pour essayer de jouer sur les élections à venir. Est-ce que le balai citoyen se reconnaît dans ce groupe d'associations ? Bon, nous, nous parlons pour nous-mêmes. Au moins, nous savons que nous, nous n'avons aucune acquaintance avec un parti politique. Et je pense que, depuis la création de ce mouvement jusqu'à aujourd'hui, les faits ont quand même démontré que le balai citoyen sait se tenir à équidistance. Maintenant, ceux qui disent qu'il y a des OSC qui ont des acquaintances avec des partis politiques, c'est à eux de dire quels sont les OSC qui ont des acquaintances avec les partis politiques. De toute façon, ce n'est pas un secret que dans ce pays-là, des partis politiques créent d'autres partis politiques, des partis politiques créent des OSC. Mais je pense que, dans le milieu aussi, on peut identifier, on peut détecter le bon grain de l'ivraie, comme on dit. Et nous, nous disons que nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, faire en sorte que la confiance que la population nous donne, nous ne trahissons pas cette confiance. Et pour ne pas trahir cette confiance, nous devons rester à équidistance avec l'ensemble des partis politiques. Merci à vous, Maître Kam, d'être passé sur ce plateau pour nous parler de vos activités pour ce qui concerne les élections. C'est nous qui vous remercions de l'accompagnement que vous nous offrez ainsi, dans le cadre de ce projet-là. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le TOC. Merci de nous avoir accordé ce temps d'antenne. Bonjour chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada